Vous écoutez On lit pour vous. Les handicaps invisibles. Mal perçus? Mal compris? Un texte de Jules Couturier, paru le 31 mai 2023 dans le journal Métro. Cherchez « personnes handicapées » dans la barre de recherche Google Images et vous ne trouverez que des photos de personnes en fauteuil roulant. Or, en réalité, seulement 2 % des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant. À l'opposé, 80 % des handicaps sont invisibles, c'est-à-dire non détectables s'ils ne sont pas mentionnés par la personne concernée. À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se déroulent chaque année du 1er au 7 juin, Métro s'est intéressé à la question du tourisme accessible ainsi qu'au handicap invisible. Le handicap invisible est un concept complexe, puisqu'il peut s'appliquer à un éventail très large d'expériences. Douleurs chroniques, maladies invalidantes, déficiences auditives ou visuelles, troubles cognitifs ou de santé mentale, voilà autant d'exemples de handicap invisible. Maud Massicotte, directrice générale de l'organisme DEF-FIS sans limite, fait valoir qu'il peut être difficile de définir ce qu'est un handicap invisible. De manière générale, il s'agit d'un trouble qui fait qu'une personne ne va pas pouvoir suivre le rythme imposé par la société dit Maria Fernanda Arendtzen, professeure et autrice de nombreux travaux sur l'exclusion et le handicap. Et ce n'est pas seulement le fait d'être en fauteuil roulant qui crée une incapacité à vivre comme les autres et qui affecte les activités courantes. Ne pas être reconnu. Le plus grand défi pour une personne vivant avec un handicap invisible est qu'on ne lui reconnaît pas ce handicap, puisqu'on ne le voit pas, explique Maud Massicotte. Si une personne demande un accommodement, mais que l'autre personne devant elle juge que ce n'est pas justifié, ça peut être frustrant. Les handicaps invisibles font que les gens sont toujours en train de se justifier, de s'expliquer, que ce soit dans le cadre de leur travail, de leurs études ou même dans un avion, par exemple, ajoute Maria Fernanda Arendtzen. L'experte évoque une situation qui revient souvent. Une personne marche vers sa voiture stationnée dans la section handicapée avec sa vignette. Les gens autour vont l'interpeller en lui disant qu'elle n'a pas à se stationner-là, qu'elle n'en a, apparemment, pas besoin. L'indulgence et la sympathie prennent le bord, ce qui peut affecter la santé mentale de la personne qui souffre. L'expérience du dévoilement est aussi éprouvante, ajoute la professeure. La personne doit encore et encore révéler son handicap et chaque fois potentiellement s'exposer au jugement, puisque le handicap est encore stigmatisé. La personne va toujours se questionner sur la pertinence de se dévoiler ou non en raison du risque de perdre des opportunités. Comment aider? Pour aider les personnes en situation de handicap invisible, il faut avoir l'instinct d'être courtois et de poser des questions, croit Maud Massicotte. Par exemple, elle suggère à des organisateurs d'événements d'inviter les gens à le mentionner s'ils ont un besoin spécifique, et ce, avant que soit demandé un accommodement. On manifeste ainsi une ouverture aux personnes, lesquelles seront alors plus à l'aise d'exprimer leurs besoins. On est tellement exposé à toujours devoir demander. Souvent, ça vient avec de la honte, de la gêne, un sentiment de déranger. On voudrait juste pouvoir avoir ce dont on a besoin, sans avoir à demander, témoigne-t-elle. L'enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 révèle que plus d'un million de personnes au Québec ont une incapacité, ce qui représente 16 % de la population québécoise de 15 ans et plus. C'était Les handicaps invisibles, mal perçus, mal compris, un texte de Jules Couturier, paru le 31 mai 2023 dans le journal Métro. Contrebande de drogue et intimidation des policiers du Nunavik à Montréal Un texte de la presse canadienne, paru le 23 septembre 2024 sur Ici Grand Nord. Des agents du service de police du Nunavik, SPN, vont patrouiller avec des policiers du service de police de la Ville de Montréal, SPVM, dans les rues de la métropole au cours des prochaines semaines, afin d'encourager des Inuits qui vivent dans le sud à dénoncer des criminels qui acheminent de la drogue au Nunavik. Le SPVM et le SPN ont convié la presse récemment pour expliquer que des événements survenus dans le Grand Nord depuis le mois de mai dernier ont des répercussions sur le sentiment de sécurité des Inuits qui vivent à Montréal. De la contrebande de drogue organisée par des groupes criminels du sud de la province est à l'origine d'agressions et d'intimidations qui ont eu lieu à Montréal. Des groupes criminalisés du sud organisent et recrutent des membres Inuits qui vivent à Montréal pour acheminer de la drogue au Nunavik, a raconté Pierre Larose, chef du SPN, lors d'une conférence de presse à Montréal. Le chef Larose a ensuite expliqué que les policiers ont réussi à déstabiliser le réseau de contrebandes avec différentes opérations. Mais en réponse à ces opérations, les criminels ont commencé à intimider des Inuits qui vivent dans le sud. Les policiers veulent donc inciter les victimes à porter plainte en allant à la rencontre des membres de cette communauté au cours des deux prochaines semaines. Des policiers des deux services de police vont donc patrouiller dans les secteurs suivants, centre-ville, Ville-Marie-Est, Ville-Marie-Ouest, Westmount, Plateau-Mont-Royal, ainsi que Dorval. Citation. « Deux semaines, ce n'est probablement pas suffisant, » a admis Pierre Larose en conférence de presse, « mais c'est un début. » Fin de citation. Il a ajouté que l'initiative des deux corps policiers comprend, « des patrouilles conjointes dans les quartiers fréquentés par les Inuits, l'échange d'informations détaillées sur les activités criminelles et la transmission de conseils de prévention aux membres de la communauté, concernant, entre autres, la manière de signaler les menaces et les comportements de harcèlement aux autorités de façon confidentielle. » Fin de citation. Le fil des événements. Lors de la conférence de presse de lundi, le chef du service de police du Nunavik, Pierre Larose, a résumé la série d'événements qui a conduit à l'initiative policière. Citation. « En mai 2024, des membres d'un groupe criminalisé du sud du Québec ont fait entrer de la drogue et de l'alcool de contrebande dans le village d'Akulivik. » Fin de citation. Ces groupes, qui n'ont pas été nommés par les policiers, citation, « ont tenté de recruter des vendeurs et des mules Inuits pour transporter des marchandises illégales au Nunavik et à Montréal. » Fin de citation. « A poursuivi le chef Larose, en indiquant que les mules et vendeurs étaient surtout des jeunes femmes. » Et puis, en juillet 2024, une situation semblable s'est produite à Saluit, un village situé à l'extrémité nord du Nunavik. Citation. « Des perquisitions et des saisies d'alcool et de drogue de contrebande ont alors été effectuées par notre équipe intégrée d'enquête et des opérations policières. » Fin de citation. « Mais en réponse à ces opérations, les criminels ont répliqué jusqu'ici à renchéri le chef de police. À Montréal, par exemple, ils intimident, menacent, agressent des Inuits afin qu'ils gardent le silence et qu'ils ne les identifient pas. » La Ville salue l'initiative. Le responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt, a déclaré que l'initiative « S'inscrit bien dans notre volonté de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires, du milieu urbain et des gouvernements autochtones pour développer des projets, adopter des politiques et offrir des services adaptés aux besoins des communautés autochtones de Montréal. » Fin de citation. C'était « Contrebande de drogue et intimidation des policiers du Nunavik à Montréal. » Un texte de la presse canadienne paru le 23 septembre 2024 sur « Ici Grand Nord ». Gris Montréal. Poursuivre et renforcer sa mission plus que jamais. Un texte d'André Constantin Passiour paru le 23 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Le groupe de recherche et d'intervention sociale, Gris, vient de fêter ses 30 ans. Il a été fondé avec pour objectif la démystification des orientations sexuelles et des identités de genre dans les écoles. Aujourd'hui, le Gris peut compter sur ses quelques 250 bénévoles pour faire des interventions et des témoignages dans les classes. On dénombre maintenant plus de 1 000 interventions par année qui, avec le temps, justement, se sont diversifiées pour inclure des classes de francisation, des centres jeunesse, des milieux de travail ou des milieux de vie pour personnes âgées. Mais voilà que depuis quelque temps, les discours haineux et la polarisation s'invitent dans les classes et les interventions des bénévoles sont plus nécessaires que jamais. La technique est simple. Deux intervenants queer spécialement formés s'adressent à des élèves. Ils parlent de leur vécu, de leurs expériences, de leur vie en tant que personnes queer. Ensuite, il y a une période de questions et de commentaires. À la toute fin, un questionnaire est remis aux élèves pour voir si leur opinion a changé face aux personnes queer. Mais quelle est la perception des gens du Gris de ces 30 ans? « C'est 30 ans d'existence, de visites dans les écoles, de voir l'impact que le Gris a eu sur eux, dit André Pascou, le président de l'organisme. On a rencontré plusieurs dizaines de milliers de personnes. On couvre ainsi presque le temps de deux générations. Il y a l'impact sur la société, bien sûr, mais aussi il y a tous les gens qui nous ont appuyés, les bénévoles, tous nos partenaires à travers, etc. La longévité du Gris rime avec la longévité de nos partenaires. Ce sont des moments de jalon, de penser à nos moments forts que l'on a eus en 30 ans. Les commentaires des jeunes dans les écoles gardent de leur intensité. Certains se sentent concernés parce qu'ils sont eux-mêmes membres de la communauté LGBTQ+, ou que des membres de leur famille le sont. Il y a donc ce fil rouge qui nous tient. « Nous avons la conviction que la méthode du témoignage fait que ces jeunes peuvent vivre plus sereinement », souligne Marie Ouzo, la directrice générale du Gris Montréal. « De plus en plus de bénévoles actuels nous disent qu'ils ont reçu la visite du Gris dans leur école et que cela fut un moment charnière dans leur vie », poursuit Marie Ouzo. Pour moi, c'est très touchant parce que les bénévoles qui ont été dans les classes ont eu un impact scolaire réel. Résister à la haine et promouvoir la diversité. On l'a mentionné plus haut, on a vu récemment de la polarisation, les manifestations contre l'heure du compte par des drag queens, les manifestations anti-trans, etc., et une certaine parole haineuse qui s'est libérée. Alors, comment y faire face? On voit la polarisation dans les classes, on la voit dans la société. Comment agir? Mais ici, il ne fallait pas se réinventer, mais consolider pour le Gris notre meilleur outil qui est le témoignage, c'est-à-dire le vécu de ce qui est arrivé à quelqu'un. Voici ce qui a pour moi été un moment de difficulté, voici ce qui m'a aidé, etc. Sortir de l'opinion, ne pas ouvrir la porte à un discours stérile. Oui, c'est plus difficile parce qu'on sent les tensions qu'on voyait dans les années 1990. C'est plus tendu aussi dans la société, mais la visite des bénévoles est plus nécessaire que jamais parce que des jeunes queer vivent dans un environnement plus toxique que jamais. Mais avec la visite des intervenants, ils se sentent moins seuls dans la vie, de renchérir Marie Ouzo, qui a été faite chevalière de l'Ordre de Montréal l'an dernier et qui est maintenant directrice de ce groupe depuis près de 20 ans maintenant. Nous avons notre outil d'action qui est le témoignage. On n'essaie pas de se positionner contre un groupe ou une religion ou l'autre, poursuit André Pascou, qui est avocat et associé pour le groupe litige et règlement des différents au cabinet Macmillan LLP. Se positionner ici est un piège. Notre impact est par le témoignage. La différence dans les classes aujourd'hui par rapport au moment où j'étais moi-même dans la classe est que, oui, il y a plus de discours haineux, mais on voit plus de jeunes queer qui s'affirment. Et c'est beau à voir. Mais ce qui est dommage, c'est de voir dans quel environnement ils évoluent. Ils ont de l'espoir dans leurs yeux, mais ils vivent dans un milieu hostile et c'est ce qui m'attristait. Ce qui est important, c'est de dénoncer toutes sortes de radicalisations, comme par exemple Andrew Tate, l'ex-vedette internationale de kickboxing, avec son discours masculiniste toxicomophobe et transphobe, de renchérir Marie Ouzo. Pour nous, il importe de mettre l'accent sur une société pluraliste, d'inclusion de toutes sortes de minorités, de l'égalité des genres, etc. Que le Québec soit une nation progressiste et qu'il puisse continuer de l'être. Mais après 30 ans, que réserve l'avenir pour le Gris Montréal? Je pense que si on regarde de l'évolution du Gris, on a là une belle croissance modérée. On se pose aussi la question de « Où a-t-on besoin du Gris? » D'où le programme Le Gris part en tournée, d'aller rencontrer les communautés éloignées de manière ciblée. Comment le Gris peut intervenir auprès des jeunes? L'avenir, c'est aussi de réfléchir sur nos méthodes. Continuer nos tournées parce que l'intérêt est là, parce qu'on a les partenaires financiers qui nous appuient et nos bénévoles. croit Andréi Pascou, qui est bénévole depuis plusieurs années. C'est de continuer à développer les capacités localement, de mettre aussi en place des formations de bénévoles dans des régions, insiste Marie Ozeau. C'est ce qui s'est fait depuis 1994 avec la création de Gris en Estrie, à Québec, à Chaudière-Appalaches, en Belgique même, avec le Gris Wallonie, etc. Il est là aussi le développement du Gris depuis 30 ans. Nous sommes contents de voir que les gens répondent aux besoins de ces régions-là. Bien sûr, autant pour Andréi Pascou que pour Marie Ozeau, il est capital de surligner tout le travail des centaines de bénévoles qui ont contribué au Gris depuis trois décennies, le soutien des alliés également et des partenaires et commanditaires sans qui le Gris ne pourrait pas célébrer ses 30 ans d'existence. On se doit de continuer à vouloir bâtir une société de diversité et d'inclusion, de construire un avenir plus solidaire et plus collectif et de dénoncer toutes sortes de radicalisations. Je reste optimiste face à l'avenir du Gris, de conclure Marie Ozeau. Info, site Web, gris.ca. C'était Gris Montréal, poursuivre et renforcer sa mission plus que jamais. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 23 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Ne massacrez pas le bétail du Créateur, un texte de Bukhar Diouf, paru le 12 octobre 2024 dans la presse. Le Fonds mondial pour la nature, WWF, nous apprenait qu'en matière d'abondance, les populations d'animaux sauvages avaient perdu 73 % de leurs individus en 50 ans. Cette information a été révélée dans le cadre de la COP16 qui se tient en Colombie. Elle provient de la Société zoologique de Londres, ZSL, un organisme qui suit un total de 5500 vertébrés, dont des mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens. Ces animaux sont répartis en 35 000 populations dans le monde. Tous les deux ans, un programme scientifique permet d'actualiser cette variable appelée indice planète vivante. Sans être à l'abri de la critique, cette évaluation a le mérite de mettre des chiffres sur une réalité que nous savons tous incontestable. Est-ce que cette sonnette d'alarme trouvera écho auprès des décideurs politiques planétaires? Pas certain, car le sort réservé aux papillons monarques ne fait pas voter la très grande majorité des électeurs. Pourtant, le monarque est un tableau magnifique qui a été peint sur des dizaines de millions d'années. C'est une toile d'une immense et incomparable exposition dont la création a nécessité à la sélection naturelle plus de 3,5 milliards d'années de créativité. Pour développer cette autre façon de penser, je crois qu'il est temps de remplacer l'humanisme par l'écologisme dans les enseignements que nous dispensons à nos enfants. L'écologisme a le mérite supplémentaire d'élargir la notion d'inclusion au reste du vivant qui partage la planète avec nous, une biodiversité qu'on gagne à intégrer dans notre famille très élargie. J'ai été élevée par des parents paysans qui célébraient leur place dans la biosphère de cette façon. Ma défunte maman se réclamait du clan de l'éléphant. En cause, le plus gros pachyderme faisait partie lointainement du totem de son clan paternel. Grâce à ses jumelages interspécifiques, les anciens autour du globe brouillaient la frontière qui sépare l'humanité des animaux et des plantes. Malheureusement, cette fraternité interspécifique a pris le bord depuis que notre espèce a rejeté son animalité pour mieux se concentrer sur son nombril d'homo sapiens, homme sage. Cette appellation est d'ailleurs un témoin ostensible de notre propension à l'anthropocentrisme et à l'autoglorification. L'humain qui classe le vivant a décidé de s'attribuer le titre d'homme sage. Comme dirait mon grand-père gaspésien, il ne se prend pas vraiment pour de la marde. Le manque de discernement de notre espèce s'est accéléré depuis que nous avons sorti de la nature et chassé la part du mystère dans notre compréhension du monde et notre relation avec le reste de la création. L'exemple qui me vient en tête ici est la relation que les Massaïs entretenaient jadis avec les grands troupeaux d'herbivores si célèbres dans les documentaires animaliers. Ces pasteurs semi-nomades qui habitent désormais le sud-ouest du Kenya et le nord de la Tanzanie considéraient les grands troupeaux d'herbivores qui parcouraient les plaines du Serengeti comme un bétail de dieux. Ces animaux, croyaient-ils, étaient sous la surveillance du Créateur et ils devaient les laisser tranquilles. Les Massaïs vénéraient les éléphants et leur attribuaient une âme. Cette poétique représentation du monde animal qui mélangeait nature et spiritualité a été corrompue par le contact avec les Européens et leur regard très utilitariste sur la nature. Aussi, lorsque la révolution industrielle arriva, l'ivoire d'éléphants trouva malheureusement une place dans leur fabrique. Pour mieux réduire ces dents surdimensionnées du pachyderme au rang de simples marchandises, on les a appelées ivoires. Cette stratégie de chosification du vivant permet à l'humain de tuer et d'arracher les grosses dents de ses animaux fantastiques sans que les neurones d'empathie s'allument dans son cerveau. Il est en effet moins culpabilisant de se considérer comme un chercheur d'ivoire qu'un massacreur d'éléphants. Ces défenses seront transformées en volants de voitures, engrenages, cure-dents, étuis, boutons, boules de billard, poignées de taillères et de cafetières, touches de piano et bien d'autres objets commerciaux. Pour fabriquer toutes ces commodités, il fallait massacrer toujours plus d'éléphants. Même les Massaïs qui autrefois voyaient le divin dans ses pachydermes céderont à la tentation de l'ivoire après la colonisation britannique. Le biologiste Carl Safina raconte que depuis l'époque romaine, l'Afrique a perdu 99 % de ses populations d'éléphants. Le sort réservé aux lions, rhinocéros et autres grands mammifères a été tout aussi triste. Disons que le Créateur n'a pas été un bon berger pour son bétail. À moins qu'il ait eu une préférence pour le prédateur bipède qui raconte que le Seigneur est également son berger. En se détournant de la religion, les sociétés humaines sécularisées n'ont pas développé une plus grande tendresse pour le monde animal. au contraire. En sortant la superstition des phénomènes naturels, l'humanité a basculé dans le naturalisme. Ici, le pouvoir divin a été remplacé par celui de la raison. La nature est devenue alors un simple sujet d'observation et de rationalisme. Bienvenue aussi à l'ère de l'humanisme. Ici, il y a un être élu qui s'auto-glorifie et hisse ses sentiments au rang de culte. Pourtant, lorsqu'on se considère comme l'étoile au sommet de l'arbre généalogique de la création, il est important de ne pas briller par son absence de discernement. Ce manque de sagesse de notre espèce, le célèbre grand chef des Lakotas, qui vivait dans les grandes prairies de l'ouest de l'Amérique, Sitting Bull, Tatanka de son vrai nom, l'exprimait déjà de façon touchante en 1875. Regardez, mes frères, le printemps est venu, la terre a reçu les étreintes du soleil et nous verrons bientôt les fruits de leur union. Chaque graine est éveillée et tout animal est en vie. C'est à ce pouvoir mystérieux que nous devons nous aussi notre existence. C'est pourquoi nous accordons à nos proches, même nos voisins animaux, autant de droits qu'à nous d'habiter cette terre. Cependant, écoutez-moi, mes frères, nous devons maintenant compter avec une autre race qui était petite et faible lorsque nos pères l'ont rencontrée pour la première fois. Aujourd'hui, elle est devenue tyrannique. Ils revendiquent notre mer à tous. Ils veulent la terre pour eux seuls et se barricadent contre leurs voisins. Ils défigurent la terre avec leur construction et leur rebut. Cette nation est comparable à un torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage. Malheureusement, cette dérive que dénonçait le chef a essaimé et est devenue la norme autour du globe avec des conséquences dramatiques sur le vivant. Quand l'humain aura tué le dernier animal, coupé le dernier arbre et pollué la dernière goutte d'eau, il comprendra enfin que l'argent n'est pas comestible. Ainsi disait autrement la sagesse autochtone pour nous aviser de cette catastrophe qui s'approche de nous à grande vitesse. C'était Ne massacrez pas le bétail du Créateur, un texte de Bukhar Diouf paru le 12 octobre 2024 dans la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada